Le décryptage éco, signé Lise Jolie ce matin, bonjour Lise. Bonjour Fabienne. Lise, vous nous emmenez vers le monde merveilleux des milliardaires avec ce nouvel épisode de la guerre que se livrent François Pinault et Bernard Arnault dans le monde de l'art contemporain à travers leurs fondations respectives. Tout à fait, souvenez-vous Fabienne, Bernard Arnault a inauguré sa fondation Louis Vuitton au cœur du bois de Boulogne il y a 18 mois. Eh bien François Pinault va maintenant ouvrir la sienne sous la coupole de l'ancienne Bourse du Commerce à Deupadéal, un centre d'art contemporain international en plein cœur de Paris qui remplace son vieux projet de l'île Seguin abandonné pour cause de lourdeur administrative. François Pinault, l'ex-PDG de Pinault Printemps Redoute devenu le groupe Kering, s'est alors exilé à Venise au Palazzo Grassi. Mais aujourd'hui, le collectionneur prend sa revanche sur le PDG de LVMH Bernard Arnault et sur sa fondation du bois de Boulogne dessinée par l'architecte Paul Guéry un nouvel épisode de cette guerre que se livrent les deux hommes et ce depuis plus de 20 ans. Eh oui, deux hommes qui pourtant sont très différents, Lise. Oui, ils ne viennent pas du tout du même monde. François Pinault, fils de marchand de bois breton, a envoyé valser l'école à 16 ans. C'est un autodidacte venu à l'art au début des années 70 avec l'achat d'un tableau de l'école de Pontavenne. Bernard Arnault, 13 ans plus jeune, fils d'ingénieur alsacien, sort de Polytechnique. Il a débuté sa collection par un monnaie en 82. Alors l'un est plus riche que l'autre. Bernard Arnault, première fortune de France, pèse 34 milliards d'euros. François Pinault, qui aujourd'hui ne se consacre plus qu'à ses collections, se classe au huitième rang avec 13 milliards seulement, si je puis dire. Mais sa collection est plus importante. Leur duel dans l'art a commencé dans les années 90, d'abord sur le terrain du rachat d'entreprises de luxe, avant de se déplacer sur le terrain de l'art, en passant par celui des maisons de vente aux enchères. Sotheby's, racheté par Arnault. Philips, racheté puis revendu avec des pertes par Pinault. Alors au-delà de ce duel quand même qui dure, vous l'avez dit, depuis plus de 20 ans, leurs collections sont quand même très impressionnantes. François Pinault posséderait quelques 3500 œuvres qu'il n'a cessé d'exposer à travers le monde et qu'on peut donc voir à Venise depuis dix ans. Son premier achat, un Rothko, acheté 8 millions de dollars. Ceux qui sont allés à Venise connaissent aussi le chien rose de Jeff Koons, qui vaut la bagatelle de 40 millions d'euros. Arnault s'est lancé plus tard, on estime sa collection à un millier d'œuvres, avec notamment un Basquiat de 26 millions d'euros. Tous deux se disputent les mêmes artistes, les Catelan et ses chevaux empaillés, les Serra et j'en passe. Tous deux sont courtisés par les mêmes marchands. Tous deux s'intéressent aux jeunes artistes et tous deux font et défont le marché de l'art contemporain mondial. Tous deux renouent aussi avec la tradition du mécénat. Et ce, dans une période de vache maigre pour les finances publiques, ils participent au soutien de la création et des artistes vivants. Même si personne n'est dupe, investir dans l'art est bon pour l'image d'un groupe et juteux en matière d'investissement, le mécénat d'entreprise représente aujourd'hui en France quelques 364 millions d'euros par an. Lise Jolie pour le Décryptage Éco sur France Info.